Tu as ici un ensemble de droites qui se croisent dans tous les sens et qui forment des triangles. Ce que tu dois faire dans cet exercice est de te baser sur les angles que l'on te donne pour déterminer cet angle-ci que l'on va appeler X. Je t'incite maintenant à mettre en pause la vidéo et à essayer de faire l'exercice tout seul, sachant que par la suite, je vais te donner la solution. Bien, j'espère que tu as trouvé la solution ou au moins que tu as essayé. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Commençons par exemple par cet angle à gauche, 121 degrés. Tu peux te dire, tiens, cet angle-ci est supplémentaire avec celui-là en vert. Là, on a 121 degrés. 121 degrés plus cet angle vert doit être égal à 180 degrés. Donc cet angle va mesurer 180 moins 121. Voyons voir, c'est comme 80 moins 21. 80 moins 20 ferait 60. Tu retires 1, ça te fait 59. Écrivons ça ici, 59 degrés. Tu vois que tu as maintenant deux angles d'un triangle. Si tu as deux angles d'un triangle, tu peux trouver le troisième, vu que leur somme fait 180 degrés. Donc si tu as ton angle inconnu ici, tu sais que 59 plus 29 plus ton angle inconnu est égal à 180. Si tu soustrais 59 plus 29 des deux côtés, tu obtiens que ton angle inconnu est égal à 180 moins 59 moins 29 degrés. Donc ça va être égal à, voyons voir, 180 moins 59 moins 29. 180 moins 59, on sait déjà que ça fait 121 degrés. 121 moins 29, si tu retires juste 20, ça te fait 101. Tu retires encore 9, ça te fait 92. Donc notre angle inconnu est égal à 92 degrés. Si cet angle est égal à 92 degrés, alors celui-ci qui est son angle correspondant par le sommet va aussi être égal à 92 degrés. Bien, on se rapproche. Zoomons maintenant sur ce triangle ici. On va se faire un peu de place pour continuer. Ici, on a dit qu'on a 92 degrés. Donc dans ce triangle, on a deux angles sur trois, on peut donc trouver le troisième. Et là, tu n'as même pas à faire de calcul, car tu as dans ce triangle en bas à droite, les mêmes angles que dans celui-là en haut à gauche. Tu as un angle de 92 degrés, un angle de 29 degrés et un dernier de 59 degrés. Donc notre angle doit faire aussi 59 degrés. Vu qu'ici, il s'additionne pour faire 180, ici aussi, il s'additionne pour faire 180. Donc ici, tu as aussi 59 degrés. Tu aurais pu aussi trouver 59 en soustrayant de 180 degrés 29 et 92. Donc si cet angle fait 59 degrés, eh bien celui-ci aussi fait 59 degrés, vu que ce sont des angles opposés par le sommet. Donc tu as fini, x est égal à 59 degrés. Il y a bien sûr d'autres façons de résoudre ce problème. On va repartir à zéro pour en voir une autre. Il y a une façon plus rapide qui est de dire. Ici, on a un angle extérieur. Il est donc égal à la somme de ces angles intérieurs distants. Donc 121 va être égal à 29 plus cet angle-ci. Donc cet angle va être égal à 121 moins 29, soit 92. Si cet angle fait 92 degrés, alors cet angle va être aussi égal à 92. Si tu as x ici, alors tu as x ici aussi. Et tu peux dire que x plus 92 plus 29 est égal à 180 degrés. Ce qui revient à x plus 92 plus 29, c'est-à-dire 121, qu'on a déjà rencontré avant, tout cela est égal à 180. Et donc x est égal à 59 degrés. Tu vois donc qu'il y a mille et une façons de résoudre ce problème.